Ok, ça marche pour l'instant, on y va. Tu filmes beaucoup avec ? Non, rien. Il y a le micro ? J'espère. Non. Ok, les amis. On va pas qu'il y a où on fait la mécita ? Avec la arbre. Ouais. Faut qu'on prépare absolument le frein à haut. Je prends la haut, faut pas le faire. Je pense que toi tu as prépare, moi je suis prêt à faire la mécita, donc je suis pas là-haut. Je vais faire plus facile, hein ? Non, non, je suis pas facile. Ok, on a fait le faire écart, là. Le faire écart, c'est d'avancer. Ouais, tiens. Ok, Amérique a des yaïns. Cette bichette maintenant, elle va nous parler de la fachem de quoi ? De... Chez un, la sotam, biyomtov, kederer chosotam bichol, et la bichnoui. Elle nous enseigne des choses qu'on peut faire, qu'on n'a pas le droit, alors on le fait, à yomtov, qui est d'ailleurs chosotam bichol, on ne va pas faire à yomtov les choses de la même façon qu'on les fait en roll. Mais on peut les faire si on les fait bichinoui, avec un petit changement. Ok, tu l'as ? Ça, c'est yomtov. On ne parle que de yomtov, mais ça, c'est que yomtov. Amérique a des yaïns, quelqu'un qui apporte maintenant des cruches de vin, comme tu vois dans le dessin, à yomtov, mais à comme le à comme, d'un endroit à un endroit, bien sûr, qu'on parle, mais comme on le voit dans le pérouche, que c'est dans le... d'ailleurs, du trôme, il ne doit pas les apporter avec un panier ou avec une caisse. Aïnou, salgadol, c'est-à-dire qu'on parle d'un grand sac, mais p'nez chez Zélinie, ah, qu'est-ce que c'est chol, parce que ça ressemble à un accent de chol, à Valmévi ou qu'est-ce qu'adim à khadim, mais il peut apporter des cruches individuelles, une par une, comme ça, comme tu vois, à l'épau, sur son épaule, ou devant lui, ou ben yadav l'égoufou, entre son corps et ses mains, parce que ça ressemble, on comprend qu'il fait comme ça, que c'est pour Yom Tov qu'il veut faire. C'est-à-dire ? Il y a quelqu'un également qui apporte de la paille, qui ne peut pas appeler à Téven, les Shem Asaka, ou les Makhal Bento, il va faire ça, il va l'apporter pour faire le chauffage, pour chauffer, pour utiliser, pour chauffer ou pour nourrir sa bête. L'eau yachpille, il est à Koupa, il ne doit pas jeter la caisse, pas derrière lui, qui est derrière, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire, donc on voit, il va éviter qu'on soit, une association qui est venu à ce chol, à Val, mais Chinoï, mais Viado Bé Chinoï, il peut l'apporter avec ses mains, Bé Chinoï, en faisant un Chinoï, un changement. On mettrai une barème à Téven, et on commence, barème à Téven, avec une barème, c'est un tas, d'accord, de Téven, Moutar, la tribu, Yom Tov, les Tôles, mais un barème à Téven, c'est-à-dire que on peut commencer à prendre, à Yom Tov, du tas de Téven, pour le chauffage, afin de pire, les 4 mères et l'obdor, à Val, l'obdé etim, je ne sais pas, Mouksé, mais des bois qui sont bien mouksé, c'est un tas de, tu vois ici, dans la Arema du Téven, on t'aurait le droit de commencer à prendre un petit peu ici, par contre, des etim, qui sont ici dans le dessin, tu n'as pas le droit d'en prendre, vous voyez ? Alors, on va voir ce qu'il dit comme commentaire, pourquoi ? Parce qu'il dit « Ahchava she'amakura ba'it nikra mouksé » c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire des bois, des fruits, etc. On n'a pas le droit, à Yomtov, de commencer à utiliser les arbres, qui sont là-bas, les fichiers, et là-bas, on me dit « Ahsaka », parce qu'eux, ils ne se tiennent pas pour la Asaka, ils ne sont pas là pour la Asaka. Alors, l'agmara n'exclut de la base, mais sinon, il est d'adrabi shimon, chez Eno, au serb mouksé. La Mishnah, il dit d'après l'agmara, qui est le droit, selon l'opinion de l'abishimon, que lui, il ne sait pas qu'il a interdit le mouksé, car Moutar, lui, il n'a interdit pas le mouksé. Donc, c'est pour ça qu'il permet de prendre du tas du Teven, à Yomtov, mais les bois qui sont mouksés, c'est les grandes planches de bois, de cèdre, qui sont là-bas, prêts pour la construction, il dit que lui, au île, il n'a rien de mouksé, puisque c'est cher, ces planches de bois-là, qui sont pour la construction, alors, elles ont un digne de mouksé. Pourquoi ? On l'avait dit « Mouksé, mi khamat, chisaron kis. » D'accord ? Elles ont une grande valeur, donc on ne peut pas dire « mi khisaron kis, le mouksé, il est là. » Alors, on fait la suite de la mishna, mishna bet, mishna tino moussifa, les lamettes, les etim, 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 la mishna continue à expliquer qu'on a l'interdiction utilisée à Yomtov pour faire le chauffage, pour se chauffer avec. Alors, on nous compare. Enot, l'im, etim, minasuka, on n'a pas le droit de prendre des bois de la suka. Enka n'akavana d'afka, mes suka, bechaga sukote, la minasuka, stama suya begina, au bekerin. On ne parle pas d'une suka que c'est pour la fête de suka, on ne parle d'une suka, de ce qu'elle aurait fait. On n'a pas le droit de prendre des bois d'une suka, d'une vigne, tu sais, dépendre à des bois comme ça pour tenir à la vigne. On parle de ça. Pourquoi tu n'as pas le droit de prendre de ces bois-là ? Parce que tu ferais une destruction d'une cabane, d'une tente. Et donc, sauter, ça saut. Brunet, sauter, ça saut. Et la moutarde, l'im, elle serait permis de prendre des bois minasamukh, là, des bois qui sont à côté de elle. D'accord ? Qui ont une canine, à ce qu'on fume, samur, les fonds, des canines, des roseaux qui sont debout comme ça, droits, à côté de ces parois de cette petite cabane. Tu aurais le droit de les utiliser. Ok ? C'est bizarre, c'est-à-dire, parce que c'est sauter, elle mena, elle mena, elle mena, elle mena. Non, sauter, ouais, tu détruis une tente, tu n'as pas le droit de détruire une tente à Yom, c'est la Mishnah, c'est pas la tracette. Donc, tu ne peux pas dire que c'est la fin, la Mishnah, la première opinion de la Réjah de la Mishnah, elle parle comme ça. Mais vie, à sa moukh, tu n'as pas le droit de détruire, pardon, je reprends, tu n'as pas le droit de prendre des bois de la soukha, une kérem ou une soukha dans un guinard, parce que c'est sauter ou elle, mais tu aurais le droit de prendre des bois qui sont à côté de ces parois, d'accord, là-bas. Ok ou pas ? Parce qu'ils ne font pas partie intrinsèque du corps de la soukha. Ok ? C'est pour ça, tu aurais le droit de les prendre. Alors que l'autre, si tu les prends comme ça fait partie de la soukha, comme ça, je comprends. Alors que tu sauter une eau, ça s'asso. On continue. Mais vie, mais t'im, 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 tu as le droit de prendre, comme tu le vois ici dans le dessin, non, c'est pas celui-là, je sais pas. Mais vie, mais t'im, on a le droit de prendre des bois qui sont t'im, qui sont arrachées, minasadeh, du champ, mais yantor, les sokhresakata, dont on est dans ton champ, des arbres, des branches, des arbres qui sont arrachées, tu as le droit de les prendre et les rentrées, mais t'asabar, il est venu Yom Tov, et qu'on a pris là-bas, avant Yom Tov, mais encore, il est venu dans un endroit avant Yom Tov, dans un endroit qui est dans le Troum. Mais il y a Karpef, c'est quoi Karpef ? C'est un grand migrash, Mechus Lahir, qui est dans la ville, à Mukaf Gader, qui est entouré d'un enclos pour garder ces bois là-bas. Donc tu aurais le droit d'aller chercher, on reprend des arbres, du champ, d'accord, qui ont été là-bas pour chauffage. Mechunas, tient le droit. Karpef, un grand enclos qui est en dehors du Troum, d'accord, qui est en dehors de la ville, pardon, tient le droit, c'est un marbre, Karpef, c'est un droit pour garder les arbres. Afilou Minam Mechus Lahir, c'est quoi Mechus Lahir ? C'est-à-dire dispersé. Mechunas, je le vois ici, c'est quoi ? C'est engrangé, plutôt, dans un coin, d'accord, Mechunas qui est mis de côté dans un coin. Mechus Lahir, c'est dispersé un peu partout. Quoi ? C'est ok. Ouais. Non, non, il parle de Mechunas. Afilou Minam Mechus Lahir, mutarou Minam Mechus Lahir, etim, yom tog, Afilou Minam Mechus Lahir, etim, je ne sais pas qu'à faire Omdim les Shemouch, parce que tous les arbres qui sont dans le Mechunas, ils sont Omdim les Shemouch, ils sont là pour nous servir, d'accord ? Donc, même si on Mechus Lahir, tu as le droit de les utiliser. Mais Af, Mechus Lahir, ils ont le même digne que les Mechunasim, et donc ils sont Muqanim et Yom tog. La Gemara, elle explique autre chose, on verra plus tard. Ezeu Carpef, maintenant c'est quoi un Carpef ? Non, c'est vrai. Ezeu Carpef, Shemichna Tenu Matira Leavim Menu Afilou Minam Mechus Lahir, c'est quoi ? Le Carpef, il pose la question, Shemichna Tenu Matira Leavim Menu Afilou Minam Mechus Lahir, elle nous permet, elle nous permet d'apporter de ce Carpef là des bois qui sont dispersés. C'est la question de la Michna. C'est très grand. Quoi ? C'est très grand. Mais ils n'ont pas vu, on n'a pas encore de cette dimension, on a dit que c'est un très grand migrash, Michuz Lahir, alors on a dit, Konch Samuk Lahir, c'est quoi un Carpef ? On a dit, on a le droit d'aller prendre la base des arbres sans dispersés, réponse, Konch Samuk Lahir, Shemichna Tenu Matira, Shemichna Tenu Matira, Shemichna Tenu Matira, c'est tout celui qui est proche de la ville. Alors comme il est proche de la ville, alors mon dad, il est sur ces voies-là, de l'utiliser à Yom Dor. Il y en a qui expliquent c'est quoi Samuk Lahir, à Yom Dor, Shibim, à Yom Dor.